Les trilobites sont des organismes qui appartiennent à l'embranchement des arthropodes. Ce sont des animaux marins, bintiques et vagiles, ce qui signifie qu'ils vivent à proximité du fond ou sur le fond marin et qu'ils sont capables de se déplacer par le propre moyen. Les trilobites existent entre le cambrien et le permien. Ils ont disparu lors de l'extinction permien Trias. Ce sont de très bons fossiles stratigraphiques qu'on va utiliser pour dater les couches du paléozoïque. La description des trilobites est la suivante. Ce sont des animaux qui possèdent un corps segmenté et une carapace externe. Leur corps est segmenté en trois parties, d'où l'appellation trilobite. Sur ce schéma d'un trilobite, nous voyons très bien la division du corps en trois parties. Vous avez tout d'abord une division longitudinale, c'est-à-dire de haut en bas, avec dans la partie supérieure la tête appelée le céphalon, dans la partie centrale le corps de l'animal qu'on appelle le thorax, et dans la partie basse la queue appelée le pigidium. Nous avons également une séparation latérale avec, dans la partie centrale du corps de l'animal, le rachis, appelé également le lobe axial, et de part et d'autre, nous avons un lobe pleural. C'est ce qu'on voit au niveau du corps. Au niveau de la tête, nous avons dans la partie centrale la glabelle, et de part et d'autre, les joues. Un autre élément également bien visible généralement sur les fossiles de trilobite, ce sont les yeux, qui sont généralement proéminents. Nous pouvons également voir, mais c'est plus rare, des appendices, par exemple sous la forme d'antennes, mais qui sont évidemment beaucoup plus rarement préservés, puisque ce sont des éléments qui sont fragiles. Nous avons un premier exemple ici de trilobite avec le genre calimène, sur lequel nous allons essayer de retrouver les éléments visibles sur le schéma précédent. Vous avez tout d'abord, dans la partie haute ici, la tête, qui est bien séparée du reste du corps. Vous avez ici le corps, qui est composé d'un grand nombre de segments, et puis ici, nous avons la queue ou pugidium. Maintenant, nous avons également la séparation latérale, avec ici, on voit très bien dans la partie centrale, l'orachie, qu'on appelle aussi le lobe axial, et puis de part et d'autre, un lobe plural. Maintenant, au niveau de la tête, vous avez cette partie renflée ici, qui est la glabelle, et puis de part et d'autre, les joues. Nous voyons très bien sur ce spécimen les yeux, qui sont en relief, et qui sont très visibles. Ce spécimen mesure une dizaine de centimètres. C'est le cas généralement des trilobites, qui vont mesurer de 5 à 10 centimètres en moyenne, mais certains exemples connus peuvent atteindre 1 mètre de haut. Ici, ce deuxième exemple, c'est le même genre, c'est toujours Calimène, mais nous avons ici un spécimen de trilobites, qui présente une forme enroulée. On voit bien que la tête, quand je regarde ici, semble manquante, en fait, la tête, elle se trouve ici, elle se trouve dans la face inférieure. On suppose que cette position enroulée, qu'on trouve assez fréquemment chez les trilobites, c'était une position de défense. Quand l'animal se sentait menacé, il se mettait comme ça en forme de boule. Un autre exemple de trilobites, ici, avec le genre Ptychoparia. On reconnaît bien tous les éléments, donc une forme un petit peu différente. Nous avons ici une tête qui est plus large, mais on voit très très bien, donc la tête, les deux yeux ici, le corps de l'animal, et puis la queue ici, qui se trouve dans la position basse. et puis là aussi, un animal qui présente une forme un petit peu, vous voyez, enroulée. Ici, le genre d'almanites sur ce spécimen est visible en empreinte seulement, sur ce spécimen d'ardoise, mais nous arrivons tout de même à identifier, si je bouge un petit peu, on voit en relief, donc la tête avec les deux yeux ici, le corps, la queue ici qui est un petit peu manquante, ici la partie centrale du corps, et les deux lobes pleuraux. Ici, c'est le même genre, c'est d'almanites, mais évidemment, on voit un petit peu plus d'informations ici. Donc on devine un petit peu les pattes, qui sont souvent manquantes, mais les antennes, elles ont disparu. Vous avez ici un spécimen qui présente un aspect un petit peu différent, avec un nombre de segments plus réduit. Nous avons la tête qui est volumineuse, qui prend quasiment la moitié du corps de l'animal, avec deux yeux de grande taille, le corps qui présente un tout petit nombre de segments, et puis ici la queue, donc un spécimen ici de plus petite taille, c'est le genre trinucléus. On continue ici avec Illa hennus, donc sous forme d'empreintes sur une ardoise aussi. avec la tête ici qui nous fait un bon tiers de l'animal, les deux yeux, le corps, et puis la queue ici, qui représente une partie importante. Voilà, donc le genre Illa hennus. Il nous reste celui-ci, l'Eonaspis, donc un tout petit spécimen, avec sa tête ici, ses deux yeux, le corps, et puis ici la queue. On voit ces pattes ici qui ont été préservées. Voilà. Et je termine avec ce fossile que j'ai déjà montré à l'occasion d'une autre vidéo. Donc il ne s'agit pas, évidemment, vous le voyez, du corps d'un trélobite, mais il s'agit d'un hycnofossile, c'est-à-dire c'est une trace, et il s'agit ici de la trace du déplacement d'un trélobite. Donc c'est ce qu'on appelle un bilobite, ou cruziana. Donc c'est un fossile qui est assez fréquent, qui peut donner également des informations, mais il est difficile, bien entendu, de savoir à quelle espèce rattacher cette trace. Voilà, donc des fossiles très importants, qui sont assez faciles à identifier. Vous voyez qu'ils ressemblent quand même de façon assez proche, on va dire, à des organismes actuels. On peut penser par exemple aux scarabées, qui sont des insectes. Donc ce sont des arthrobes, donc ces fossiles de trélobite sont disparus, je l'ai dit, au permien, et ce sont des fossiles qui sont très utiles, puisqu'ils vont permettre de réaliser des datations. Des fossiles qui sont très très abondants dans les niveaux du paléozoïque.